Wesh les gars c'est Izuki j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes prêts après l'épisode de tout à l'heure là genre je reviens toujours pas je suis toujours sous le choc un peu je sais pas quoi dire je sais réellement pas quoi dire genre je sais pas où me mettre ou me placer on s'est totalement fait virer par Cormier alors que j'avais confiance en lui moi je sais pas quoi faire je lui il peut toujours nous ouais il peut toujours nous passer des trucs ok qu'est ce qu'on peut acheter maintenant on peut acheter d'hyperbol pas d'hyperbol encore alors on m'a dit au dernier épisode de mettre la tenue du groupe galaxy mais en fait j'ai oublié pas de mentir j'ai oublié du coup voilà et je pense qu'on va se proposer on va récapturer là on n'a pas le temps pour ça et en plus on s'en fout maintenant mais mais là c'est vrai que c'est vrai que c'est chaud pour notre bouche quand même on va faire de notre but mieux mais mais bon let's go j'ai envie de te dire on va voir ce qu'il se passe toi qu'est ce que t'as fait tu as vu la taille de la faille si des éclairs ont tombé n'importe quel pokémon pourrait devenir enragé tu te rends compte c'est la panique au colomperle en ce moment ah je le savais j'en suis certain un inconnu qui tombe du ciel ça ne pouvait être qu'un mauvais présage oh j'ai besoin d'aide de l'aide comment dire j'ai très envie de t'aider mais je n'ai pas envie de causer des ennuis à natchara j'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé un chiquetteur mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul mais peut-être que riza voudrait bien t'aider c'est son truc de s'occuper des autres pourquoi tu n'irais pas la retrouver elle est sûrement au pont rocheux il paraît que c'est un endroit qui lui est cher il suis si vaste je suis sûr que toi aussi tu finiras par y trouver ta place bon bah merci en fait j'ai envie de te dire bah bon bah riza c'est c'est pas là en tout cas clairement c'est pas là du tout c'est par ici non c'est là bas du coup let's go j'ai envie de te dire il n'y a pas envie de faire un trick du cible non c'est pas ça c'est pas on monte pas plus haut du tout genre au moment tout ce que je veux faire c'est tellement useless mais bon c'est pas très grave peut-être que si on tombe dans l'eau on aura paragruel un peu comme d'habitude on va pas se mentir chute obsidienne je suis jamais venu par là en vrai on va pas se mentir mais c'est cool du coup oh riza le ciel est vraiment inquiétant c'est pas étonnant que tout le monde perde son sang froid qu'est-ce que il ya plus bien se passer je n'en sais rien je sais pas je sais pas du tout même moi même envie de me virer oui ça m'aurait surprise que tu aies une réponse à tout ça adamantin m'a dit que tu n'avais plus le droit de retourner à rusticité mais j'ai bien peur que le clan diamant puisse te venir puisse te puisse pas te venir en aide non plus malheureusement je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan diamant et le groupe galaxy pas vrai honnêtement j'aimerais bien t'aider surtout que serbille ne t'aime bien mais désolé je peux rien faire pour toi mais perds pas espoir le temps résout tous les problèmes et puis tu t'es bien débrouillé jusqu'à présent peu importe ce que l'avenir te réserve je suis sûr que tu t'en sortiras elle est sympa en vrai elle est sympa mais c'est vrai que c'est un peu dur pour moi genre à encaisser je me dis fuck genre je sais pas j'ai rien fait j'ai essayé de faire de mon mieux tu vois oui un alexis ah ça va il nous a fait remonter quand même un peu le moral avec deux luxeaux bah c'est quand même cool pokémon emblématique de la 4g et bon du coup qu'est ce qu'on fait percupio toi alors on dirait que tu as un don pour t'attirer des événements étranges oh mon gars est ce que c'est lui qui va nous sauver du coup content de te voir izuki bah moi aussi se chercher justement je ne voudrais quand même pas perdre un bon brillant comme toi oui je suis au courant de tout un bon marchand doit être à l'affût des informations importantes le groupe galaxy t'a expulsé et tu n'es pas le bienvenu chez les clans diamants et perles mais t'en fais pas il reste encore des lieux à issue que personne ne connaît je vais te montrer un endroit parfait pour toi laisse moi à faire je me charge de tout ah mon gars sûr mon gars sûr let's go let's go et voilà nous y sommes certes ce n'est pas le grand luxe mais entre nous as tu vraiment le choix ah il y a une personne qui vit ici je surcrois encore en train de muisarder même soit un ciel pourpre tu ne changeras donc jamais quel plaisir de vous revoir pensez à désolé mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour étudier les mythes et les légendes d'issue qu'importe qui est cette personne tous les yeux sombraqués sur lui récemment son nom est Izuki c'est lui qui a apaisé tous les monarques oui je me souviens tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace grâce à toi j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée votre destinée ? il est absolument impératif de refermer la faillite espace utoporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé et rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission soupir j'ai beaucoup à t'enseigner viens entre donc dans ma demeure oh carrément elle nous invite chez elle mais bon elle est un peu vieille pour nous je pense on va arrêter de se mentir 5 minutes tu vois ce que je veux dire connais-tu la vraie nature de la faillite espace utoporelle ? il s'agit d'une bresse qui nous relie à une multitude de distorsions c'est aux confins de l'une d'entre elles que se trouve le grand signeau celui du plan diamant ? une aile gauche s'éploie du passé au présent une aile droite s'éploie vers les quatre vents comprends-tu cette métaphore ? l'aile gauche c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur l'aile droite c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions tu l'auras compris l'ensemble, les deux ailes représentent le monde penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout comme le prétendent le clan diamant et le clan perle ? non c'est impossible pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps ça semble une évidence à présent écoute-moi je vais t'expliquer ce que tu dois faire à ici se trouvent trois lacs le lac vérité, le lac courage et le lac savoir chacun d'entre eux habite un pokémon qui dit-on incarne et révèle une qualité d'esprit va alors rencontrer riche les épreuves qui te feront passer ensuite tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde lier le monde ? la chaîne rouge ne permet pas de remer... de... refermer la faille ? allons, épargne-moi ce regard la légende veut que lorsque une faille s'ouvre il faut se rendre au lac puis aux ruines j'ignore s'il s'agit de la vérité mon devoir est de transmettre ces anciens récits leur véracité et du ressort de mes ancêtres quelle indignité tout de même de remettre à leur descendant le fardeau de transmettre de telles légendes bien, maintenant que tu as connaissance de ta tâche et tu peux ramener cette mission évidemment, de toute façon j'ai pas le choix noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir le sparseillus réagit sparseillus indique la position du tralac si tu veux confectionner des objets tu peux utiliser l'établis qu'il y a dans bah, pensez à pour ce qui est désensure je peux te faune dans ce dont tu as besoin contre un peu d'argent bien sûr et pour nous soigner t'en fais pas pour soigner tes pokémons tu devras pouvoir t'infiltrer discrètement dans un bivoc qui a été scrit un pokémon égaré ? allez voir vous deux tout de suite oh Percupé il nous a sauvé la mise quand même il nous a quand même mis très très bien là sur le coup bon ok la meuf elle est vieille tu vois c'est pas mais bon tu vois ce que je veux dire il nous a quand même mis oh un abra tiens abra il se serait téléporté ici on dirait le abra de Selena oh une lettre elle est pour toi Izuki ah c'est celui de Selena oui c'est la lettre Izuki tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire dans mon pokémon j'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivoc au sein du corps des chercheurs tu es celui possédant le plus de talent je compte sur toi pour régler la situation rapidement Selena chef du corps des chercheurs oh elle nous met max par contre là c'était une bonne nouvelle oui en effet bien il ne te reste plus qu'à aller au 3 lacs la tâche ne sera pas facile mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider tiens Percupio toujours en pleine affaire à ce que je vois je suis retourné au hameau du clan diamant pour rassurer mon clan les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement oui si on s'occupe si on s'oppose aux ordres de Cormier nos relations avec le groupe Galaxia en partiront donc en gros on va t'aider mais discrètement enfin un de nous deux va le faire t'as le choix Natara ou moi et c'est vite vu à mon avis ah c'est là qu'on va choisir entre le clan diamant et le clan perle alors on m'avait dit qu'on allait devoir le faire à un moment alors pour moi c'est très simple de toute façon on a deux sauvegardes ça veut dire que dans tous les cas on va choisir les deux c'est à dire dans le live on va choisir 1 dans le live on va choisir 2 ce qui fait l'exclusivité de 1 c'est selon lequel tu choisis tu vas voir la forme originelle de Palkia et Dialga je t'aurai d'avis de dire que pour le let's play puisqu'on a pris pokémon diamant et un slant on prend Adamantin et puisque My Little Palkia est en forme originelle on prendra Palkia pour le let's play comme ça on rigole bien tu vois pour le live comme ça on rigole bien tu vois moi je pense qu'on devrait faire ça et toujours c'est ma chaîne c'est moi qui décide donc on va prendre Adamantin voilà tu vas me choisir hein tu te rappelles qui t'a donné la cuite céleste c'est pas vrai et oui c'est ce beau garçon style impeccable qui se trouve devant toi d'accord je te choisis parfait tu peux côté sur moi il veut pas de toi on dirait mais pas du tout il me fait simplement confiance car il sait que moi je sais hyper avec Cormier alors je pourrai surveiller ses moindres fils et gestes sur ce dirigeons nous tous les 3 vers le lac j'expliquerai les détails en route ah let's go on a choisi Adamantin en tout cas le lac mais lequel il y en a 3 il suit ouais et on va tous les voir alors pas de temps à perdre vaut mieux éviter qu'on nous voit ensemble on se retrouve directement là bas Adamantin je compte sur toi pour pas te causer de problème à Izuki l'épreuve du lac vérité l'épreuve du lac courage l'épreuve du lac savoir bah let's go par lequel on commence alors déjà je sais même pas où est-ce qu'on est euh bon bah let's go j'ai envie de te dire d'autre façon let's go on va où euh là il y a l'hameau oublié du coup ok il y a un lac au plein obsidienne ok let's go déjà on va commencer par là je pense ça pourrait être cool je pense qu'on peut toujours bivouac hein on peut toujours bivouac en soi donc on doit aller là hein je sais pas pourquoi je mets ça parce que tout le temps il y a l'économie de la quête principale mais allez let's go il faudrait que je recheck les modes aujourd'hui voir si y'a ce qu'il y a de nouveau si y'a un mode 100 fps ça serait cool quand même on serait on serait on aurait un meilleur jeu oh let's go hop ok ça me rappelle pokémon brendaimon et j'ai ni une perle l'histoire de ce lac est assez curieuse tu la connais on dit que dans les temps en ciel il y avait un volcan ici suite à une éruption une immense cavité se serait formée sur un rempli d'eau créant ainsi le lac bon le protecteur du lac est un pokémon nommé Créfolet tu sais on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressortir des émotions le Sparseus réagit oh le Sparseus ah on a ouvert la grotte donc c'est comme ça qu'on a ouvert la grotte pour la première fois ça alors il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue ce reste donc grâce au Sparseus dont le professeur parlait allez Izuki on y va Panthia a dit que pour rencontrer pokémon du lac nous devrions prouver notre force ce n'est pas très rassurant t'inquiète pas t'inquiète pas on va faire le taf c'est en droit de me dire rien qu'il vaille un pokémon qui a l'air de se mettre en force bah toi Izuki c'est certainement ça l'épreuve du pokémon du lac en fait on doit se faire un muple d'occus liant ultra cheaté c'est ça l'épreuve d'accord fallait le dire plus tôt tu vois on a pas d'attaque de type bon on a pas ce qu'il faut on va pas se mentir mais on va essayer de parler qu'après quand même il est style le muple d'occus j'espère qu'il est pas niveau 70 que je te demande pas de niveau 70 niveau 58 ça va un temps soit peu je sais pas ce qu'il fait mur fulmigen oh non il augmente sa défense aïe 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 let's go on va lance flamme on peut pas faire autre chose et c'est stable en plus donc autant faire ça il tient bien on a crit en plus c'est pas stable et je sais pas comment il me tue à l'agriculture let's go allez un close combat et on finit ça assez rapidement oh ça fait aucun dégâts c'est pas ma team c'est totalement one shot allez avec le plasma let's go il doit avoir une bonne attaque je pense quoique c'est pas du tout entendez allez let's go châtiment bon on fait aucun dégâts oh let's go ectoplasma oh let's go ectoplasma quel crack là encore un petit châtiment et là ça devrait faire plus de dégâts oh attends est-ce qu'on peut le capturer tu penses ? on tente de le capturer ou pas ? ça me tente un peu de tenter de le capturer non j'aurais peut-être pas dû envoyer Musterflot ah bah ouais j'ai pas de pokéball allez comme ça c'est dit c'est que ça serait mal fini voilà un peu plus de doux avec trois pokémons mais bon c'était quand même un peu chaud mais ça va ok qu'est-ce que ça nous raconte ? bien joué Izuki t'as beau mettre tes pokémons dans des pokéballs il suffit de t'observer pour voir que je t'entends parfaitement avec eux vous ressentez une étrange présence oh t'es épaulé tes émotions montrent les moi elles sont à toi il parle avec toi par télépathie ? remarque c'est un peu logique vu que c'est un pokémon qui incarne les émotions dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Izuki de la confusion dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu tissais des liens avec les pokémons c'était amusant quand même dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec les clandiamants et perles le monde est grand dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxie t'a forcé à errer dans la solitude je l'ai accepté même si t'es dur je l'ai accepté je t'octroie une part de moi même une part de moi même afin que tu puisses lier le monde oh let's go vous recevez une aile de crépolé oh let's go ouais je prends quelques screens quand même ah merci crépolé c'est un truc de ouf ça dis ça doit faire bizarre de parler avec un pokémon sans ouvrir la bouche il s'en passe des choses bien étranges enfin quand on voit comment le ciel est devenu il n'y a pas plus il n'y a plus vraiment de quoi s'étonner allez il nous reste encore de la qu'à visiter let's go j'ai envie de te dire il faut qu'on soigne nos pokémons quand même en tant soit peu en tout cas il semblerait que tout se soit bien passé Izuki tant mieux au fait tu en sais des choses Percupio oui en effet c'est l'avantage d'être un marchand mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide j'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé professionnel présent pour être un peu plus précis ce que j'aime c'est apprendre d'où je viens afin de savoir où je vais raisonnement Cynthia oui c'est un peu pareil pour nous je me demande d'ailleurs pourquoi on vénère le grand Cineau surtout après ce qu'il fait ce sont des questions cruciales en effet mais malheureusement le temps presse et si nous retournions voir Ponséa allons-y parfait j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à nous dire oh mais que vois-je l'aile de Crépellet la légende disait donc vrai alors la chaîne rouge doit être bien réelle elle aussi je comprends rien du tout ces pokémons qui représentent notre esprit vont nous filer un truc pour lier le monde mais comment ça marche je constate que tu poses les bonnes questions tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien sans esprit sans compassion qui se soucierait de cette faille qui s'agrandirait de la fin et de la fin du monde qu'elle provoquerait ce monde existe car par notre âme nous avons conscience du temps et de l'espace la chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est je comprends encore moins qu'avant tout pire ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde d'une manière qui dépasse notre compréhension tu veux comprendre la nature du grand sino et ce monde dans lequel tu vis tu dois réfléchir par toi même elle a raison les mythes sont mystérieux mais c'est ce qui les rend absolument fascinant allez encore de là qu'on pourra fabriquer la chaîne rouge tu sembles bien enthousiaste pour un amateur des ruines qui se contente de suivre les autres serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande ninchalance bon les gars et de là qu'au prochain épisode j'espère que ce jeu me hype de plus en plus plus j'avance plus j'ai envie de continuer et de comprendre la suite de voir ce qui va se passer etc en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi les gars c'était izuki et on se retrouve demain pour les deux prochains épisodes prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner et bye tout le monde merci